BELDR'S GATE 3 ANSWER Et bon, 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 bonjour ! Bienvenue au gars, et c'est ton bonjour. Bonjour à tous, c'est Squeezie ! Yo. Yo, salut tout le monde, c'est Squeezie ! C'est VALER VARCHE POKEMON. Ce sera pour la votrehhh d'autre niveau quelques soir. Bonvenue à tous, HÉPOUGE ! Moi, j'étais en... Ah bah, bonjour, déjà, BOOM... Nous sommes sur Baldur's Gate 3 On avait tué un boss On avait tué plein de gobelins Il reste encore plein de gobelins à buter Et pendant la pause tu avais trigger deux ennemis Et maintenant Il va falloir savoir Qu'est-ce qu'on va en faire de ces deux ennemis On pourrait les pousser dans les araignées Ça pourrait être marrant Bah attends Je vais descendre parler aux araignées Mais c'est con Parce qu'on est pas bougé de trigger de tout le monde Mais là on a pas de cul quoi Putain parce que Mitara Mais il y a Mintara à côté On n'était pas obligé de la On aurait pu discuter quoi Ouais mais à un moment donné ça parle trop Là ça va être effet boulonnage On va devoir se battre contre tous les gobelins je pense C'était pas forcément obligatoire Bon on verra Lourd de porte en chaîne Ce qui m'inquiète c'est qu'en plus là ça va enchaîner Tu vois il y a une salle à côté avec plein de gobelins J'ai peur que ça les trigger de tous Parce que là on n'a pas pu régénérer quoi On n'a rien quoi Ah merde j'aurais dû faire ça Ok moi ça me file un peu plus de Je pense même qu'il faut les laisser venir en fait Et ne pas trigger les autres gobelins Ah ouais ? De toute façon moi je contourne Et Ombroker il lui reste du heal ou ? Mais non depuis tout à l'heure non parce qu'il n'a pas fait des courses de recours au repos Il faut des courses de recours au repos Décours au repos ou faut qu'on se déco recours ? Faut qu'on se déco recours ? Ah bah voilà ils sont là Ouais mais de toute façon le mec là gauche je vois qu'il est en rouge Il est considéré comme un ennemi Putain ça c'est dommage Ah mais du coup attends Là je mets combien ? 5 à 14 Sauf que je peux faire pouvoir absolu sur sa gueule 18 dégâts Non mais non Ah putain d'accord c'est un one shot Il faut un court repos pour que je puisse le réutiliser Putain c'est trop chiant Ah oui c'est pas si bien en fait Oh ça a trigger d'un autre connard Ok lui il est mort Allez je vais activer frénésie Je peux plus taper ? Ok Rien senti Ah mais y'a un mec là-haut Ouais il vient d'être dead triggered Ah merde j'ai un désavantage maintenant Et il est mort hein Ouais j'ai débuté Du coup je vais me remettre la hache en fait Ouais je peux pas changer Pourquoi ça marche pas là pour tiens Je peux pas changer là 14 let's go Bon on tue l'autre là-haut Et puis on fait un coup repos parce qu'il va falloir qu'on se régène Mais j'arrive pas à monter Ok je vois pas le truc en fait Ah ouais t'as une échelle là je crois Non ? Qui te part Tu la vois à l'échelle là ? Moi je la vois pas Sinon tu peux essayer de taper sur les... Ah si je la vois Mais tu peux pas taper sur le support qu'il tient son truc là ? Pour la faire tomber ? Non mais je lui tire la flèche dessus je pense Ah bon je suis pas interrompu Ça peut être drôle de faire tomber son truc si tu tapes sur les poutres non ? Tu peux pas ? Mais j'ai pas l'impression que ce soit possible Ah merde Alain Côté qui s'abonne sur Youtube Alain Côté qui s'abonne sur Youtube J'aurai la notification Youtube Merci Alain Côté Alain Côté Je t'avais dit qu'il fallait les laisser venir t'as vu tout ce que t'as triggered ? C'est très bien C'est très très bien T'es même plus enragé Oh là c'est la merde Tu pourras même pas te ré-enrager vu qu'on a pas fait qu'au repos Et c'est vraiment la merde Ah c'est quoi ça ? Là c'est vraiment la merde je te le dis moi C'est quoi ça il vient de te faire spawn devant toi ? C'est sympa Athlétisme réussi Oh le one shot Bah du coup on va aller looter au fur et à mesure C'est pas très gênant Désolée Je pourrais pas très gênant Il est possiblement je ne l'ai plus beaucoup Bah y'a pas moyen de libérer les araignées là du coup ? Bah si Oui mais on a un combat quoi c'est ça qui est délicat Brutus le tertionnaire Il va falloir que je vois comment je peux améliorer les... Les animations d'abonnement YouTube C'est la deuxième fois là que je vois la... Vous savez j'enregistre ma partie de Starfield en off Et pendant que je joue j'entends la notification d'un abonné YouTube Et je vois que l'animation elle est toute pourrie Il va falloir que je vois pour l'améliorer J'ai récupéré une clé J'ai récupéré une clé Ok et on peut pas fuir là Bah euh... Elle doit pouvoir essayer en fait mais... C'est vrai que ça va C'est vrai que c'est vrai 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 C'est vrai qu'il y a pas de problème à ce moment là Ouais mais elle va se barrer Elle va se barrer Mais en plus elle a la foulée brumeuse Fais la foulée brumeuse tu l'as Et après on fuit C'est qui qui l'a ? C'est car là justement c'est elle qui est trop proche des ennemis Tu la prends et tu fais foulée brumeuse Ah oui foulée brumeuse Et comme ça elle s'éloigne et là tu pourras faire l'action de fuir je pense Ah faut que ce soit euh... Visible Ouais Et là peut-être que si tu fais fou les brumeuses Euh si pardon si tu fais fuir peut-être Faut que je sois à plus de 27 mètres Voilà là ça c'est bon Merde c'est personnage par personnage Ah ouais j'avais pas capté Car là c'est bon Elle est retournée au campement Je crois que c'était pas pour tout le monde moi Mais non c'est personnage par personnage Oh merde Ouais Mais moi j'ai pour rien j'ai les boules Putain merde Attends mais du coup est-ce que Carla peut faire un court repos et revenir ? Ah merde elle peut pas Ok Tant que j'ai Black Devil qui est en danger elle peut pas Ok il faut foncer pour fuir Ok bah c'est bien la merde hein Bah moi je vois que je suis à 7 mètres En fait tu peux le faire dans le même tour hein Tu vois la distance que t'as à parcourir là je veux la parcourir 20 mètres Ah merde c'est où le bouton je suis pas C'est où le bouton je suis pas C'est en bas à droite là Et t'as la distance Il te montre la distance qu'il faut que tu... c'est juste à droite de fin de tour Ah ouais mais moi il manque 10 mètres c'est mort Parce qu'ils vont à chaque fois foncer eux-mêmes en fait Ils te vont à 10 mètres ? Ouais Et t'as fait foncer ? Ouais Mais parce que je suis vraiment à côté d'eux moi c'est ça le problème Mais toi aussi t'es trop proche là Je vais crever Bah là moi je suis à 25 mètres sur 27 Ouais ça dépend de ce qu'ils foncent les gars Ouais ils foncent aussi en fait c'est ça le problème Bah on verra le prochain tour parce que là j'ai dû faire un aller... j'ai dû faire un... J'ai dû faire un... j'ai dû faire le tour en fait j'ai pas pu m'éloigner vraiment d'eux c'est ça le truc aussi Oh putain merde Là c'est mort parce que je pourrais même pas fuir sans me prendre un coup à quoi que Pour essayer quand même Bah sinon on a fait une sauvegarde donc on pourra recharger au pire si on n'y arrive pas Essaye de monter peut-être Peut-être que monter à l'échelle ça peut me permettre de gagner un peu de distance Bah je suis pas sûr parce que car là je pouvais pas fuir Et... alors foncer ça... est-ce que ça utilise... foncer ça utilise une action d'accord Donc je pourrais d'abord essayer de le pousser J'ai réussi Très bien Foncer Attends là moi normalement je vais pouvoir réussir à me désengager Ah parce que tu l'as poussé il était à... il était à 9 mètres maintenant il est à 13 Ouais oh putain je suis à 23 sur 27 Ah oui l'échelle je peux essayer J'ai oublié de prendre l'échelle Ok moi je peux fuir Ah ! En prenant l'échelle je pouvais le faire j'aurais du prendre l'échelle dès le début Bah il me reste plus qu'un broker C'est con Si j'avais su j'aurais fait euh... putain c'est con J'aurais du prendre l'échelle avec elle je suis trop bête Ah merde On peut pas se reposer Bah attends 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 le prochain tour je vais peut-être pouvoir fuir Bon fin de journée allez hop Ah 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 Est-ce qu'elle peut s'en sortir ? Bah potentiellement ouais Parce que là je suis à 5 5 sur 27 Déjà je vais activer foncer 5 sur 27 Donc tu prends l'échelle ? 5 sur 27 et je peux aller jusqu'à 8 putain c'est pas passé Si tu prends l'échelle peut-être que ça te sauve hein Là t'es à combien là ? Non je suis à 17 Alors il y a peut-être un truc qui peut te sauver C'est que tu ailles On peut pinguer ? Comment on fait pour pinguer ? Balise Là si tu vas là là Voire même si tu vas Ouais j'aurai jamais le temps parce qu'ils vont me couper le chemin Par contre j'ai une idée là T'es prêt ou pas ? Non mais tu passes par le haut tu passes par les poutres Sinon j'ai une autre idée moi Là si je fais ça là Est-ce que j'aurai assez ? Peut-être que j'aurai assez là si je saute là-bas Je vais prendre cher mais c'est pas grave Attends tu peux sauter ? Ouais Attends j'essaye Ok on chargera Tu sautes haut ? En bas ? Ouais Ouais mais ça me fait gagner de la distance en fait si tu veux Parce que je suis vachement en haut Attends j'essaye Bah comme tu veux Non il manque 3 mètres Quels sont les ennemis là ? Je les vois pas Tu vois parce que eux aussi quand parlaient poutres c'est pour ça que je te disais que ça marchait pas Ils m'aurai coupé Euh... Ouais mais du coup t'aurais pu sauter Ça aurait été un peu long mais t'aurais pu sauter après dans l'autre salle Enfin je sais pas Je sais pas Quelle idée ? Je vais plus laisser un cul-de-sac Allez Ombrequeur on croit en toi Tu peux le faire Non mais elle a presque plus de points de déplacement en fait c'est quoi ces conneries là ? Ah parce que t'as dû te faire une entorse Tu peux pas sauter là-bas ? Bah non je peux pas j'ai vraiment que dalle comme point de déplacement c'est vraiment nul Bon c'est nul là je pourrais rien faire je suis baisé hein J'ai vraiment baisé Ça sert à rien là faut que tu recharges En fait t'aurais dû me proposer avant de fuir parce que moi je t'ai rejoint en fait et quand je t'ai rejoint t'as décidé de fuir T'as mal géré c'est tout Moi j'ai très bien géré Moi je suis maître de mon vécu Si j'avais pris l'échelle directement comme pour mon personnage à moi ça aurait pu passer mais je sais pas comment ça aurait fait après quand on serait ressortis du camp de toute façon Et puis moi je pense et puis je t'avais dit aussi on les laisse venir Genre les deux là on s'approche pas du tout, on s'approche même pas de la porte parce que quand je l'ai fait ça triggered un troisième mec Ok ? Ok à la limite on se met en hauteur Ok ok Allez je vais faire ça déjà Bah je pensais que ça allait se donner les chansons au droit Mais lui on l'avait même pas fouillé On l'avait même pas fouillé lui tiens Hop Qui ça hein ? Euh vas-y moi je suis en fin de tour Ah non 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 excuse moi il y avait un mec qui était passé c'est pour ça Je disais que le mec devant Broker genre on l'avait pas fouillé parce qu'il était mort en haut on avait dû l'oublier Voilà Hop Tac 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 Là je vais faire foncer Et du coup tu le confuis là ou ? Bah on laisse venir les deux mecs on les bute et après on fait un coup repos et puis euh c'est bon Moi je me mets en haut juste pour pouvoir les tirer d'en haut Et c'est pour comme ça je fais quelque chose de mon tour quoi En fait moi j'aurais bien foncé dans le table mais le problème c'est que j'ai plus de sortes de soins j'ai plus rien euh enfin c'est chaud quoi Eh mais je peux faire deux fois foncer avec mon personnage c'est trop stylé Trop fort Parce qu'en fait j'ai ruse foncer et foncer tout court Ruse c'est parce que c'est lié à ma classe d'assassins Mais en fait j'avais pas capté mes ruse foncer ça ne dépense pas une action Ça dépense une action bonus Mais je peux toujours faire foncer qui utilise l'action Donc je peux utiliser les deux C'est trop bien D'accord Bon je viens de comprendre après 60 heures de jeu moi jouer euh comme un fou avec les assassins je viens de comprendre le principe Ah putain il y a une échelle là Il suffit Une échelle qu'on aurait pu casser en plus Hum Ouah 15 There we go again Bien joué J'ai réussi à le toucher A 30% Ouais Bah bien joué mec T'es trop fort mec Ah lui c'est raté Qu'est-ce que je peux rien faire ? Ouais t'es méchère quand même T'es p'tit gnome bruit là Oh putain j'ai fou Je suis attendu le roi zéro Je suis attendu le roi zéro Voilà Voilà le coup repos c'est déjà fait c'est bon tu peux sauvegarder Attends Ouais du coup là si on en croise d'autres ça va aller re-trigger Hum Je sais pas et je suis embêté parce qu'en fait ça ne m'a pas rendu mes sorts il faut vraiment faire un long repos Bon bah tant pis Mais pour les re-triggers bah je sais pas est-ce qu'ils sont considérés comme étant en rouge Ouais ils sont en rouge donc le problème c'est ça Donc maintenant c'est tous des ennemis quoi Tu vois la touche au carré là qui est au-dessus de tab Ouais Quand tu appuies dessus ça permet de voir si ça entoure les PNJ ça les entoure Soit en jaune soit en bleu soit en rouge En jaune ça veut dire que ce ne sont pas des ennemis En rouge ça veut dire que ce sont des ennemis dès que tu vas les voir ça va aller trigger D'accord Et c'est dommage parce que dans le camp des Goblin il semblait que tu pouvais faire zone par zone sans trigger les autres Mais je sais pas pourquoi là ça veut pas Mais attend mais Allons du coté du prisonnier non ? D'ailleurs on a pas libéré Alcine Ça serait bien de libérer Alcine avant parce qu'Alcine il peut nous aider dans les combats Je crois Elle est où ? Elle est dans une prison mais je sais plus où elle est la prison Vous êtes qui vous ? Bah j'ai réussi mon jet de religion J'ai le bon Jésus Alors t'as fait quoi pour aller réunir dans cette cage ? Où est-ce que t'as fait caca ? En gros les Goblins Là maintenant les Goblins ils sont fidèles à l'Absolu Mais l'Absolu c'est 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 une entité méchante dans l'histoire Les Goblins avant d'être fidèles à l'Absolu ils étaient fidèles à leur vrai Dieu Qui était le Dieu des Goblins quoi Et lui il est fidèle à l'Assolu des Goblins J'ai montré la marque sur mes fesses Tu veux pas le faire tomber ? Merde ça aurait pu être un allié Ah on peut le faire tomber ? Ok Je crois non Tu tiens sur la porte Pour lui ouvrir Faut juste tirer sur la porte Ah la porte est à piège Attends regarde Tu vois pas la porte de la cage qui est en sous-bris Essayons Essayons C'est bon Tu es sauvé mon ami Merci pour m'en sortir Je vais me trouver une nouvelle tribe Un nerd apprécie les anciens Ok Et c'est barré à une vitesse ? C'est Ombroker qui a donné l'inspiration alors qu'il était même pas là Ouais Le stuff Bon j'aurais pu troquer avec lui J'ai oublié Oh merde Ah merde ils m'ont vu ceux-là Putain je les avais pas vus Ouais mais ils sont que 3 ça va être facile ceux-là Mais j'ai pas testé ça encore Waouh Ouais c'est pas mal Et voilà ils ont pris des dégâts de feu Ils glissent ! Ils glissent ! Ha 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 T'es con Oh 14 sur 15 tu es tout de ma gueule Ah ben y'a lui là ! Non il a foncé Ah ben il est foncé Il est un peu con.. Il a foncé sur ma hache Donc le hache des carrelages dans le H-H La chaîne dans la chèche Ok il en reste un c'est ça ? Il en reste deux Enfin deux et un mec qui a un point de vie je veux dire C'est bon Il est où le deuxième ? Oh il a fait spawn un connard Ah putain je le voyais pas ok Appuie sur le chiffre carré là Je te dis au dessus de table Tu verras mieux Oui comment on dit ? Tilde ? Tilde ? Non c'est vraiment Moi j'ai J'ai clavier américain Enfin clavier anglais Je suis en QRT En QRT Pouche toi toi Putain les mecs peuvent faire des invocations de Worg Ah tu es prêt au piège C'est ce putain de gobelin de merde que j'ai mis à un point de vie qui nous fait chier quoi Ah merde j'aurais dû faire frenésie avant en fait Ah il est mort le Worg Ok Ok Got it Un peck Il y a aussi Volo elle est sauvée au fait Volo 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 c'est qui ça déjà Ah oui c'est le mec qui chouait là Ah oui c'est le mec qui chouait là Ah il y a un rat C'est moi qui parle au rat dans ce dans Baldur's Gate Ouais c'est marrant Mais il faut que t'active ton sort Faut d'abord que t'active ton sort ouais Ah mais non mais tu l'es enlevé encore une fois je comprends pas Ah si relancer Ah si Je l'ai enlevé ou Non mais à chaque fois cette l'autre barre c'est bizarre Ouais c'est bizarre Attends Non c'est bon tu l'as C'est bon tu l'as Mais du coup Moi je m'inquiète d'un truc c'est que Quand on va sortir on va se taper tous les enculés là dehors Ouais Ah bah là c'est l'épisode full combat là Moi c'est ce qui m'est arrivé dans ma partie J'ai réussi à gérer j'ai des strats pour nous aider à faire ça Mais je m'attendais pas à ce qu'on fasse la même chose que moi dans ma partie Moi je voulais les buter de façon Ok C'est à dire que normalement Sazan nous amène vers Mintra tu vois Et on peut discuter avec elle pour essayer d'avoir des choix de dialogue On pouvait aussi comme je te disais empoisonner le vin et tout Et finalement non du coup rien de tout ça Par contre on pourrait aller sauver Alcine Mais je sais pas où il est enfermé Là bas y'a un mec Fais gaffe Fais gaffe parce que juste en face de toi y'a un mec qui te regarde Ah je le vois je le vois Incroyable Oh le petit tir là Avant qu'il puisse rentrer en combat Sauf que ce n'est pas passé Ça y'a on a trigger tout le monde J'ai mon GDR qui a pas tardé je vous laisse les bises S'il mat Les bises ou s'il mat Sous-titres par Jean Lauder C'est le monde C'est le monde J'ai mon moment Sous-titres par Jean Lauder C'est un moment J'ai mon moment J'ai des bises Non Intérenque La part Encore J'ai pas Ok. On a beaucoup trop parlé, je commence à fatiguer. Il t'a raté, il t'a raté deux fois, le mec. Ah, je peux fumer. Oui, parce que t'es pas content, t'es fatigué. Ouais, ouais, c'est ça, exactement, parce qu'on a trop parlé. C'est ma faute, ouais. Par les pognons. Excuse-moi. Voilà, c'est juste le one-shot, c'est bon. Je pense qu'on va faire ce combat, puis après, ça va être la fin. Et on reprendra demain. Et on reprendra demain, exactement, dans une semaine. On a bien avancé, mais là, il y a les camps des gobelins qui va être assez long. Après, il y aura les très fausses obscures. Il y a quand même encore pas mal de choses, l'acte 1, putain. Tu te rends compte de la richesse du jeu ? Ah oui, non, mais le jeu, il est fou. Le jeu est dingue. Oh, je l'ai balancé dans les araignées, lui, regarde. Ah, j'ai raté. Coulé. Ah si, ça touche trois ennemis, ça. Merde, ça n'a pas touché le mec derrière. Oui, parce que c'est devant toi, en fait. Non, là, pousse-toi. C'est devant toi, et c'est maximum trois ennemis. Ah, mais j'ai toujours le marteau, là. J'avais pas fait gaffe. Ah, pousse-toi. C'est Il peut se désengager comme ça lui. Ok. Bah en fait tout le monde peut le faire, même toi, c'est une compétence de base. Se désengager mais ça te prend une action je crois, Winix et Morinus. Je le vois pas moi, ce... Ah si je le vois. Ce qui est étonnant c'est qu'il a pu se désengager et tirer juste après, ça c'est particulier. Moi j'aimerais bien le pousser là. Là. Oh oui, regarde-le. C'est quoi ça ? Je vais attendre que tu finisses ton tour pour essayer. Ah non mais attends, j'ai un coup de fou là. Regarde-moi ça. Regarde. Regarde. Regarde mais c'est quoi la feuille de son ? Vas-y, je m'en fous, je m'en fous. Wouah, de fuck, châtiment. J'ai mis un peu assez... Le châtiment, mais c'est quoi ce sort, ça sort d'où ? Je sais pas, je crois que ça vient de l'arme ouais. 7 à 28 de dégâts. Avec dégâts de feu. Par contre, tu peux l'utiliser qu'une fois tous les longs repos. Donc c'est... voilà. C'est un one shot. Ouais, c'est un one shot. C'est un one shot. Imprécation, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un mot du dictionnaire au moins ? Tu veux savoir, tu fais T sur le gnome. Tu fais T sur le gnome et tu vois Imprécation, tu mets le tout sur dessus. Ça veut dire, inflige un malus de 1 des 4 au jet d'attaque et au jet de sauvegarde. D'accord, mais le mot en lui-même, il veut dire quoi ? Bah je sais pas. Bon, à mon tour, va sur moi, regarde. Je vais pas te faire un truc trop, trop chambé. Euh, qui ça, au moqueur ? Ouais. Bah tu vas le pousser quoi. Ouais, dans les araignées. Bah il est mort. Le vol plané qui l'a fait. Ah putain, il y a les araignées qui se ramènent quand même. Elle le bouffe quoi. Ah ouais, ils l'ont bouffé vraiment, mais c'est ouf ça. En tout cas, je vois plus le corps. Ouais, elle marche dessus. Oh shit, shit, ouais. Mais comment ça a raté ? 88% c'est pas vrai ça ? Comment ça a raté ? Espèce de raté, t'es un raté. Quelqu'un est mort. Il avait fait beaucoup de bruit en mourant. Oh merde ! Carla, qu'est-ce qui t'arrive, Carla ? Oh, mais c'est châtiment divin ! Je parie que le châtiment divin, ça fait que quand l'autre meurt, tu meurs avec lui. Genre un truc comme ça. Parce qu'il y a des fautures, c'est pas grand mal. C'est un petit coup de rien du tout. Attends, Black Devil a utilisé main principale sur Brutus, le tortionnaire. Black Devil doit obtenir un 13 pour toucher la cible. Résultat, 12. Ouais, c'est pour ça qu'il te propose tes mérités. Mais ça passe pas ! C'est trois fois. Pas forcément, ouais. Merde, c'est l'autre que j'aurais dû pousser, il avait 1 PV. Il aurait pu crever dans la chute. Apathique. Encore un nouveau mot. Non. Apathique, ça arrive souvent. Et ça veut dire ? C'est l'inverse d'empathique, je crois. En gros, apathique, ça veut dire que quand je le frappe, je peux me désengager rapidement. C'est-à-dire que tu sais les attaques d'opportunités. Une fois que j'ai tapé un mec, ça c'est une compétence que j'ai choisi à mon level up. Une fois que j'ai touché un mec, il peut plus avoir d'attaque d'opportunités sur moi pendant ce tour-là. Donc en gros, je peux taper et partir. D'accord. Vous voyez. Je suis en train de crever. Je suis en train de décéder. C'est vrai, je vais bien, mais c'est vrai que comme on joue tard le soir aussi pour moi, la fatigue est plus dure si j'ai passé une journée terrible, comme Dave avec la fille. Lui, si je le pousse, normalement il devrait mourir de sa chute. Voilà, succès est déverrouillé. Pousse-toi de là. Où sont les autres ? Ok, lui, je peux le taper. C'est déverrouillé. Précation. Ah zut, j'ai oublié de relever Carla. J'ai oublié de relever Carla, zut. J'ai oublié. J'ai oublié de relever Carla. Oh, ça va bien. J'ai oublié de relever Carla. J'ai oublié de relever Carla. Oh, ça va. la pierre et touche le là et qui se passe ça touche jamais il a mis aucune patate si je joue ce marteau m'emmerde je vire le marteau ok où elle faut qu'elle se il mais non mais mauvaise potion tu es vraiment fatigué toi la potion elle ressemblait aux potions de soins sauf que c'était marqué une potion bizarre un truc de genre c'était marqué potion suspect ou je sais pas quoi je suis libre et une chance sur deux en fait il faudrait que je m'envoie comme ça les potions c'est trop bizarre parce qu'en appuyant sur table on peut s'échanger des objets dans l'inventaire c'est un peu de la gruge quoi ça dit comment ça c'est de la rouge on peut appuyer sur tab à tout moment pour accéder accéder à notre inventaire et faire ce qu'on veut maintenant parce qu'en combat tu ça te coûte des points d'action de t'équiper d'objets ah ouais certes tu peux donner des potions mais pour l'utiliser la potion il faut des points d'action j'ai oublié de lui mettre des pv et mais si tu le la équipe de tournage ouais mais avec la jeu et je je touchais même pas avec le marteau mais il veut pas s'équiper là c'est quoi ça mais c'est parce qu'il faut un point d'action pour équiper la hache et tu viens d'utiliser des points d'action tu pourras pas le faire je pouvais sauter je pouvais pousser mais je peux pas m'équiper de la hache c'est pour éviter que ce soit trop cheaté justement de se transférer des items tu comprends ouais mais après poussant de soins c'est un message à moi de jouer ou quoi pourquoi je m'approche pas là voilà mais comment ça raté ça m'énerve en deux fois de suite carla le fils de pute on voit j'ai un peu une arrêt on tu me up go poutre et du goblin j'ai plus qu'un pv yes je suis con ouais fais gaffe ouais je me suis mis en plainte je me suis mis en plainte devant mon mec ouais super mais c'est comme si on peut pouvoir faire des commerces avec ces gens là je voulais me refourguer le matos qu'on avait là les conneries et c'est vrai que tu es là je me suis dit quand tu vas refourguer quand tu vas refourguer toutes tes armes tout à l'heure là au vendeur bah le vendeur je crois que là on l'a buté donc je crois qu'on va te re tout loot ah ouais c'est possible ça je crois qu'ils considèrent ça et mais on va pas looter son inventaire à son inventaire de base quoi bah c'est possible que son inventaire de commerçant non je sais pas on verra bien assez je suis encombré ouais mais ça va c'est encombré cool ah mais il y a un avis pour libérer les araignées ah mais il y a le cadavre de l'autre con que j'ai poussé là chez les araignées de toute façon moi je te propose qu'on fasse une sauvegarde parce que là je suis en train de décéder tu veux pas juste parler au cadavre là qui est luisant avant d'essayer juste pour essayer ah oui ok bruto c'est à qui je te raconte bah juste équipe toi de ton H avant de sauvegarder puis voilà on sauvegarde et attends je fais juste ça aussi hop on a looté tout le monde là bah sauf le mec dans la cage des araignées mais bon ok c'est bon tu peux avoir des épis sauvegarde et puis et puis fin de cet épisode de toute façon on a bien avancé on est là on est à 45 minutes on a fait des épisodes d'une heure et demie juste avant donc ça compense tu vois toi aussi t'as envie de dormir ah non je sais qu'il fait bailler moi j'en ai pu jouer jusqu'à arriver à l'acte 2 là bah ouais ah ouais mais l'acte 1 je pense qu'on va encore mettre 8 heures ah non 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 ah non 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 moi je veux explorer chaque recoin t'as pas compris c'est pas 8 heures c'est 20 heures ah oui sérieusement mais sérieux je suis sérieux par contre c'est vraiment là je vois pas 8 heures tout finir ah non 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 tu veux vraiment plus exprimer chaque recoin ah ouais 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 non 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 là il y a le corps des gobelins il y a les trifos obscur il y a le col de la montagne il y a mis à part ça il y a toute la carte il y a combien d'actes ? 3 ah bah ça va il y a 17 non mais moi j'avais fait 31 je crois l'acte 1 mais en solo et en jouant un peu plus vite j'avoue mais voilà en faisant des choix tu sais où je défonceais tout le monde quoi ouais 30 heures quand même là je suis à 58 je crois au milieu de l'acte 2 tu vois donc franchement les trifos obscur c'est super long aussi c'est une carte sous la carte en fait tu vois en fait il faudrait que je me fasse une sieste avant qu'on fasse le live ça ça fait deux fois de suite que là je suis dead à la fin là ou une sieste pendant le live ou quand je... ouais quand tu parles en fait quand tu me racontes ta vie allez les bisous sur youtube et à la prochaine bisous paï paï les bipsous cosmiques ou bipsous cosmiques vous pour que je ne peux plus Sous-titrage ST' 501